Et nous ouvrons à présent le grand livre de l'histoire des juifs de France, toujours en compagnie de Christophe Dard tous les matins. Et c'est une chronique que vous êtes nombreux à apprécier et qui permet de découvrir le parcours et les destins à rebondissement de la communauté juive sur notre territoire. Alors nous restons pour ce nouveau numéro à la période de la monarchie de juillet qui correspond au règne de Louis-Philippe Ier entre 1830 et 1848. Lors du dernier épisode de notre série, nous avons vu que les juifs bénéficiaient enfin d'une pratique libre du judaïsme, de financement de l'État, de l'égalité des droits, mais aussi de la suppression du serment si controversé, mort judaïcaux. Mais ces avantages, Christophe, restent tout récents et restent encore fragiles alors que l'antisémitisme, en grande partie hérité de l'antijudaïsme chrétien, reste enraciné dans les mentalités. Et c'est justement ce que va révéler une affaire que l'on va compter ce matin ensemble qui se passe en 1832 et qui va défrayer la chronique. Et qu'il s'agit de l'affaire Simon Deutz. En fait, c'est le fils du grand rabbin de France qui va livrer au ministre de l'Intérieur l'endroit où la duchesse de Berry, qui voulait renverser le roi Louis-Philippe, vit caché immédiatement. Simon Deutz devient donc la réincarnation de juda, du traître juif, alors en plus qu'il s'est converti au catholicisme. Alors justement, entrons dans le détail de cette histoire aussi méconnue qu'incroyable. Qui est Simon Deutz ? Alors, il est né en Allemagne en 1802, à Koblenz plus précisément. Vous savez, Koblenz est très connu, Ilana, pour avoir abrité beaucoup d'émigrés français pendant la Révolution royaliste, en fait, qui avaient fui les frontières françaises pour s'installer à Koblenz. D'ailleurs, dans la famille de Valéry Giscard d'Estaing, l'ancien président des aïeux, avait justement fui la Révolution pour s'installer à Koblenz. Ce dont d'ailleurs s'étaient moqués des caricaturistes à l'époque de la présidence de Valéry Giscard d'Estaing. Enfin, refermons la parenthèse. Alors, ce Simon Deutz est le fils du rabbin Emmanuel Deutz, qui a fondé une yeshiva à Mayence, qui abrite une importante communauté juive. Il suit son père à Paris, lorsqu'il est nommé par Napoléon Bonaparte à l'Assemblée Nénotable, puis a participé au Grand Sanhedrin. Emmanuel Deutz est élu grand rabbin du consistoire central de Paris en 1810, au sein d'un Triumvirat, formé du premier grand rabbin de France, David Sinsheim, qui meurt en 1812, et d'Abraham Vita de Colonia, qui prend la suite avant de démissionner en 1826, année où Deutz, du coup, devient grand rabbin, tandis que, parce que c'est la première fois que cela arrive, Orly Worms de Romilly devient président du consistoire. C'est l'année où vous avez d'un côté le grand rabbin et de l'autre le président du consistoire. Simon Deutz a une vingtaine d'années lorsque son beau-père, le rabbin et directeur de l'école consistoriale israélite de Paris, David Drache démissionne du consistoire et se convertit au catholicisme. Cela est une pratique alors rare. Depuis la chute de l'Empire, on compte une soixantaine de conversions à peine, mais certaines concernent des personnalités quand même importantes, ceux qui inquiètent le consistoire central. Et parmi ces personnalités, un banquier, Louis Dectal, le polytechnicien Mathis Maillard d'Albert, le docteur Samson Lieberman, ou encore Théodore Ratisbonne, petit-fils de Cerbère, qui avait joué un rôle important, souvenez-vous, pour défendre les juifs d'Alsace avant et pendant la Révolution française, et fils du président du consistoire du Barin et vice-président du comité cantonal des écoles israélites de Strasbourg. Ratisbonne fondra d'ailleurs quelques années plus tard la congrégation de Notre-Dame de Sion. Il publiera même des pamphlets mêlant anti-judaïsme et anti-sémitisme. Des baptêmes collectifs publics sont même organisés, source de tensions entre le consistoire central et l'archevêque de Paris. Donc vous voyez que les conversions sont peu nombreuses, mais elles existent. On peut imaginer le choc pour Simon Dutz, fils du grand rabbin de France, de voir son beau-frère se convertir au catholicisme, comme ce que vous venez de citer. Oui, exactement. Simon voit cela comme une trahison. Il menace même physiquement David Drache, ils sont quand même dans la même famille, dont la femme d'ailleurs s'est réfugiée en Angleterre avec leurs enfants, pour ne pas justement suivre le nouveau converti. Les relations entre Dutz et Drache s'amélioreront par la suite. Et pour cause, puisqu'en 1828, Simon Dutz se convertit à son tour au catholicisme, à Rome, sans doute pensant que cela lui permettrait de bénéficier d'une meilleure ascension sociale que de rester juif. Il a pour marraine une princesse romaine et pour parrain le premier secrétaire de l'ambassade de France. Rien que ça, il s'appelle désormais Jacinthe Gonzague. Il est présenté comme un chrétien modèle, proche du pape, mais aussi des milieux légitimistes. Ces milieux exilés en Italie depuis la chute du roi Charles X en 1830, lors de la Révolution des Trois Glorieuses. Des milieux légitimistes qui espèrent d'ailleurs tenir leur revanche et chasser Louis-Philippe, qui n'est pas des leurs, pour le remplacer par le comte de Chambord, donc le petit-fils de Charles X. Simon Dutz, ou plutôt Jacinthe Gonzague, entre en relation avec Marie-Caroline de Bourbon-Sicile, la duchesse de Berry, la mère du comte de Chambord, qui sera donc roi de France sous le nom de Henri V, lorsque Louis-Philippe sera renversé. C'est cela, fonctionne bien sûr. Êgée d'une trentaine d'années, elle a été l'épouse du duc de Berry, le second fils du roi Charles X, qui avait été assassiné. En 1820, et du coup, Simon Dutz se met au service de la duchesse de Berry, il devient même son agent de liaison, il effectue des missions secrètes en Espagne et au Portugal. Mais l'espoir cède la place à la déception, car le Midi et la Vendée, qui sont connus pour être des terres favorables au royalisme, ne se soulèvent pas comme prévu. Et du coup, la duchesse de Berry vit clandestinement à Nantes, et elle attend de quitter la France par bateau, sans doute, pour repartir en exil. Et au printemps 1832, Simon Dutz, pourtant proche de la duchesse de Berry, écrit une lettre au ministre de l'Intérieur d'alors, Montalivé, dans laquelle Dutz parle de menées légitimes qui risquent de provoquer une terrible guerre civile, et que pour éviter cela, il se met à la disposition du gouvernement pour donner le nom de l'instigatrice du complot. Et ça porte un nom, cela s'est retourné, ça reste effectivement, Ilana. Alors la lettre va rester sans réponse, et puis une deuxième également. Alors là, on se dit, bon, ça n'ira pas plus loin. Il y a même une entrevue à Paris avec Montalivé, qui ne donne rien non plus. Oui, mais bientôt, ce Montalivé est remplacé par Adolphe Thiers, au ministère de l'Intérieur. Et oui, eh bien, il prête une oreille très attentive à ce que lui dit Dutz. Et oui, il provait même une très grosse somme d'argent. On a parlé à l'époque quand même de 500 000 francs, en échange du nom et de l'adresse de celles, du coup, qui menacent la France. Alors Dutz se rend à Nantes, comme si il y en était. C'est là que se cache la duchesse de Berry et quelques soutiens dans une logette d'une maison que l'on ne peut trouver qu'en déplaçant un panneau. Franchement, c'est digne d'une maison hantée ou d'un film de fantaisie. Enfin bref, du coup, eh bien, la police, ça ne le sait pas, la duchesse de Berry, suit Dutz. Et du coup, eh bien, lorsque la duchesse de Berry ouvre et sort de sa cachette, évidemment, elle est arrêtée, puisque derrière Dutz, il y a la police qui s'est engouffrée. Et du coup, eh bien, la jeune femme est emprisonnée dans la forteresse de Blaye, près de Bordeaux. Et lorsque l'affaire est dévoilée, Dutz s'étonie par tous les bords politiques. Et c'est un déferlement de haine qui se propage. Simon Dutz coche toutes les cases des antisémites, juifs, étrangers et apostats. Parmi les auteurs qui vont s'en prendre, à Simon Dutz, notamment Victor Hugo. Et oui, il est alors monarchiste et proche des Bourbons. Oui, il ne faut jamais oublier, effectivement, que pendant les 30, 40 premières années de sa vie, il n'est pas le farouche opposant à Napoléon III et le fervent républicain qui sera par la suite. Et voici d'ailleurs ce qu'il écrit dans un poème à l'homme qui a livré une femme. C'est très violent. Écoutez bien. Ce n'est pas même un juif, c'est un païen immonde, un renégat, l'opprobre et le rebut du monde, un fétide apostat, un oblique étranger qui nous donne du moins le bonheur de songer qu'après tant de revers et de guerres civiles, il n'est pas un bandit écumé dans nos villes, pas un forçail de blanchis dans les prisons qui veulent mordre la France au pain des trahisons. Franchement, quand on l'est ici, on a l'impression de lire du Louis Ferdinand Céline dans Bagatelle pour un massacre ou du Drieux-La Rochelle. Et Victor Hugo n'est pas le seul, je crois, à écrire contre Simon Dutz. Il y a des noms qui deviennent des injures mortelles, l'écrit Alexandre Dumas, qui ajoute que Dutz a la physionomie, je cite, d'un jésuite greffé sur la face d'un juif. Oui, c'est quand même assez violent, Château-Briand qui dépeint Dutz comme le descendant du grand traître. Et la notice du grand dictionnaire universitaire du 19e siècle de Pierre Larousse évoque un juif apostat animé par des idées vaniteuses et des instincts rapaces. Et plus tard, ce n'est pas un hasard, à la fin du 19e siècle, les détracteurs d'Alfred Dreyfus le compareront justement à Dutz, notamment le fameux et sinistre Édouard Drummond, l'auteur de La France juive et fondateur du journal La Libre Parole, dont on parlera un peu plus tard. Simon Dutz, qui abjure le catholicisme et redevient juif, écrit un ouvrage où il tente de se défendre, « Arrestation de Madame », publié en 1835. Mais très maladroitement, d'autant effectivement, vous l'avez souligné, qu'il abjure le catholicisme pour redevenir juif. Donc c'est très compliqué à comprendre. Et sa situation, il faut bien le dire, devient invivable pour cet homme qui change de nom, qui se fait appeler Sylvain de Latour, qui émigre en Louisiane en 1842. C'est d'ailleurs l'année de la mort de son père, qui était donc le grand rabbin de France. Et il meurt à son tour à la Nouvelle-Orléans en 1844, à seulement 42 ans, dans les dénuements le plus total. Et oui, triste fin pour Simon Dutz, un homme trouble et dont le destin a révélé que l'antisémitisme est très présent dans la société de la monarchie de juillet, comme hélas à toutes les époques. Merci Christophe Dard et un ouvrage que vous nous conseillez ce matin sur Simon Dutz et qui vous a servi à la préparation de cette chronique, c'est Simon Dutz, un Judas romantique de Jean-Claude Caron, paru aux éditions Champs-Vallon. Vous êtes à l'écoute de Radio-J, merci de votre fidélité. 6h30, nous sommes ensemble jusqu'à 9h. Tout de suite, le journal avec Christophe Dard. Sous-titrage ST' 501